Tout le plaisir est pour moi de vous informer, Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité de 19h sur la télévision nationale congolaise, un journal qui part de New York, où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, a parlé dans son adresse à la tribune de Nations Unies sur le multipartisme. Il y croit comme moyen de résoudre les problèmes mondiaux. Je vous propose, je vous prie de suivre cet extrait du chef de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dans le cadre du savoir, des questions pareilles doivent être discutées pour avoir de bonnes stratégies de notre communauté. Dans une vidéo projetée et suivie avec beaucoup d'attention, les experts de plusieurs pays comme le Sénégal et l'Égypte ont aussi partagé leur avis sur cette question de la démocratie dans leurs pays respectifs. C'était plutôt ce reportage d'Éric Kabamba où l'on parlait de la démocratie à l'heure de l'évaluation. 34 ans après son installation en RDC, les étudiants, chercheurs et membres de la société civile se sont retrouvés au cours d'un atelier organisé par l'école d'études, l'école des hautes études publiques et juridiques pour examiner les faiblesses ainsi que les forces. Nous allons passer à autre chose. Le ministre d'État en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Moutchail Moutombe, ensemble avec le conseiller du président de la République, ont visité le site. Nous allons être érigé dans le tout prochain jour le parc agro-industriel de Mbanzangongo. Il s'agit du fruit de la coopération gouvernement de la République et Moll Group. On en parle avec Gaëtan Magalano. Entre Mbanzangongo et Madimba dans le Congo central, sévira après cette visite construire un parc agro-industriel, embussé dans le coût estimé à près d'un milliard de dollars sur une superficie de plus de 100 000 hectares. Pour mesurer la grandeur de cet événement, le ministre d'État, en charge de l'agriculture, la coordonnatrice de la réserve stratégique générale aussi, la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, en fait le déplacement. Avancée significative dans la mise en place de la vision du président Félicus Ikedi sur la révanche du sol sur le sous-sol à Martélé, le ministre d'État, Grégoire Moutchail Moutombe. Nous sommes très bien outillés. Nous devons accompagner les projets pour permettre à ce que les projets puissent atteindre sa maturité complète, la population à sa place et à sa part. Usu d'un protocole d'accord entre le gouvernement et la société, Mollet Groupe, dont le siège est en Suisse, le promoteur de ces projets a expliqué son importance aux administrateurs du territoire, agronomes et chefs coutumiers. On va entretenir à l'une, on va appartenir à l'une casse, la réponse favorable, pour donner à l'une, on a besoin, on a besoin de l'une. Divisé en trois zones distinctes dédiées à la culture de maïs, canne à sucre, manioc et riz, ces parcs agro-industriels permettront de diversifier le source de production alimentaire et renforcera le chêne de valeur agricole, local en stimulant la production nationale. Nous parlons à présent de cette brillante visibilité du géant des mers, il s'agit des lignes maritimes congolaises à la dernière édition de l'Expo Béton. En sa qualité de sponsor de cette huitième édition tenue à Kinshasa et à Matadi, lors de la première quinzaine du mois de septembre en 2024, LMC a déployé une forte équipe sur le terrain. C'est un reportage de Chimène Dondo. Le géant des mers, le ligne maritime congolaise SA, a été au cœur des activités de la huitième édition d'Expo Béton à Kinshasa comme à Matadi. La marque LMC était sur toutes les vitrines en tant que bras séculiers du commerce extérieur de la République démocratique du Congo par voie des mers. À travers sa présence à ses assises, les géants de mers entendent jouer parfaitement son rôle des transporteurs maritimes et multimodales au service de la RDC et de la région, a souligné Gisèle Bouinciem Moupa, directeur général adjoint. Nous sommes dans un projet de la relance de l'entreprise. Comme vous le savez, je venais de le dire, LMC n'avait plus l'outil du travail. Et depuis que nous sommes là, nous sommes en train d'y travailler pour la relance de l'entreprise, faire le plaidoyer pour que l'autorité étatique, qui est l'actionnaire unique de l'entreprise, puisse nous venir en aide et nous donner ce dont nous avons besoin pour la relance de l'entreprise. Exécutant judicieusement son plan de relance 2023-2027, le LMC SA éveille l'attention de sa clientèle sur l'importance de faire appel à ses services en matière de transport maritime et multimodal, où elle s'affirme comme l'armement national. Rendons-nous à présent dans la province de Litori pour parler de la visite de reconfort et assurance du vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant aux populations sinistrées de Mbaïeux et Chomya. C'était dans le territoire de Djougou. On fait le point avec Junior Sélémani. La mission du vice-ministre de la Défense nationale, Anitori Imter, ravagée par la violence, fait briller une lueur d'espoir dans ses recoins. Le premier prix, la visite de Samy Adobango, sur le rive du lac Albert, à la frontière de l'Ouganda, marquée par la douleur des attaques récentes, a été un acte de bravoure et de compassion à Chomya, lieu d'une récente tragédie où un officier supérieur de Fardessi a trouvé la mort d'une attaque lâche du groupe Zahir. Le vice-ministre a réconforté le troupe et a salué l'héroïsme de soldats qui, malgré le blessure. Le mardi 24 décembre 2024, la mission a amené Samy Adobango vers le village blessé, déboulé, frappé de plein fouillé par les milices Kodeko. Là-bas, la population ciblée depuis trop longtemps a vu pour la première fois un officiel de la Défense nationale se tenir à leur côté. Le mot du vice-ministre au camp de déplacés de Savo et Lala ont touché les caires. Il a promis de porter leur voix jusqu'au plus haut sommet de l'état. Des vrais, ça relâche pour que cesse enfin ce cycle de violence. Il a aussi prévenu contre la manipulation de ceux qui cherchent à envenimer la situation ouvrant la porte aux terroristes du M23. AFC, RDF, à traverser de centres sur-terrain à chaque pas, à chaque raconte, le vice-ministre a sémis l'espoir dans le caire fatigué d'une population éprouvée qui promet débarrer la route à toutes sortes d'infiltrations des terroristes du M23. AFC, RDF. La haute commissaire assistante au HCR, en charge de protection, a visité les déplacés de Bouchara, en territoire de Nihagongo, au nord de la ville de Goma, pour se rendre compte des conditions difficiles qu'il traverse. On en parle avec plus de détails dans ce reportage. La haute commissaire assistante du re-commissariat des Nations Unies, pour que ce sujet, c'est en charge de protection, a visité, c'est vendredi 27 septembre 2024, le site des déplacés de Bouchara, dans le territoire de Nihagongo, qui abrite plus de 5000 ménages. Madame Rouvendrimi, Ménique Diwela, s'est rendue compte des difficultés auxquelles font face les déplacés du site. C'est, entre autres, le mauvais état des abris provisoires, le retard des assistances, l'insuffisance des salles de classe pour les élèves déplacés, la rupture des médicaments et bien d'autres difficultés énumérées par M. Bernard Hategueka, gestionnaire du site. Il y a 3000 enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Il y a un besoin de la prise en charge de santé secondaire. Il y a des victimes en approvisionnement de médicaments. Devant la haute commissaire assistante du HCR en charge de la protection, Mme Mouamili Sebouro, déplacée de Routourou, n'a pas caché son chagrin. Toutes les récoltes ont été brûlées, beaucoup de gens ont été tirés et nous sommes restés totalement impulsants. Nous venons de faire des semaines sans assistance. Solution palliative à ces différentes difficultés que traversent les déplacés des guerres sera trouvée en collaboration avec le gouvernement provincial, rassure Mme Rouvendrini, Ménique Douella. On est ici, la chère épicée, pour soutenir les autorités commerciales, en soutenir à vos besoins sur le plan de la protection, de l'assistance et éventuellement pour la possibilité d'une solution durable. Les déplacés ne rêvent que la restauration de la paix dans leur milieu d'origine afin qu'ils y reviennent. Et dans la province du Maïndombé, nous allons parler de la tenue de cet atelier de formation des formateurs sur la biosécurité et la biosûreté en faveur des techniciens de laboratoire du Grand Bandoundo. Reportage. Un atelier de formation des formateurs sur la biosécurité et la biosécurité a été organisé à Bandoundo à l'intention des infirmiers et infirmiers chargés des laboratoires des centres de santé de la zone de santé urbano-rurale de Bandoundo. Cet atelier de renforcement des capacités d'une trentaine de participants a été animé par une équipe d'experts venus de Kinshasa, à savoir Elie Mokabiloua, le professeur Kylian Songwe, Madame Pasi Kimema, respectivement chef de bureau, assistant technique et chargé de l'aspect de laboratoire de Sanru, sous la conduite de M. Justin Kinziangou, directeur de la direction de laboratoire de santé de l'Est en sigle. J'ai envie de renforcer leurs capacités avec un terme de renforcement de leurs capacités pour qu'elles s'approprient la biosécurité et la biosûreté et aussi d'une façon globale être des formateurs pour assurer la formation continue au niveau de la province. Pour lier l'utile à l'agréable, une visite du laboratoire réhabilité à l'hôpital général référence de Bandoundo a été faite afin de palper des doigts les réalités de la ville. Le laboratoire a été réhabilité et le labo est dans le processus d'avoir les équipements pour prendre l'appropriation en termes de manipulation des micro-organismes qui circulent au niveau de la ville de Bandoundo. Quelles leçons pouvons-nous retenir du processus électoral de 2023 ? La question était au centre d'une session d'échange avec certains acteurs dans la province du Kassai-Chikapa. Regardez. 10-23, au 25 septembre 2024 à Chikapa, 340 participants ici des groupes marginalisés tels que les femmes, les jeunes, les personnes vivant avec handicap et les peuples autochtones ont échangé sur les leçons apprises du processus électoral de 2023 et ont émis des recommandations pouvant rendre plus inclusives les prochaines élections en RDC. Fermat Chibanda souhaite voir les personnes vivant avec handicap être sélectionnées au poste de décision à la CENI. Nous avons par exemple parlé de la participation aux décisions de cette couche de personnes parce qu'il y a un adage qui dit c'est qu'il se fait sans nous et contre nous, c'est-à-dire qu'il doit y avoir la participation active dans les postes de prise de décision de cette catégorie de personnes pour s'imprégner justement de leurs problèmes. Monsieur Rino Camidi, directeur pays adjoint de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux, résume ici les recommandations formulées par les participants. La primeur de ces recommandations est réservée à la CENI mais de manière synthétique, on pourrait dire qu'il s'agit essentiellement des questions logistiques, opérationnelles et bien sûr la traditionnelle question de la carte des lecteurs. Ces sessions d'échange ont été organisées par IFES avec l'appui technique financier du peuple américain à travers les CIT. Nous allons nous rendre dans la province du Cassez-Oriental pour parler du déroulement des travaux de construction du tronçon routier, y compris entre Mbujimeï, Kabinda et Mbanga. Le point avec Yvette Makuntima. Le ministre provincial de la Justice et Droits humains, Pascal Ilunga, a présidé mercredi 25 septembre, au nom du gouverneur de province, la cérémonie de lancement des sous-projets qui va consister à la prévention et réponse aux violences basées sur le genre, l'harcèlement, l'habit sexuel, l'exploitation sexuelle dans le cadre du grand projet d'appui à la connectivité au transport. Ces assises sont organisées par ABFND, Association pour le bien-être familial naissance désirable. Le contexte de violences basées sur le genre dans la province du Cassez-Oriental, il est plus ou moins catastrophique. Il va y avoir un changement dans la dynamique et ça peut favoriser les violences basées sur le genre. Liliane Moussaou, experte chargée des questions liées aux violences basées sur le genre, à la cellule infrastructure d'ONISI, les risques que la construction de la route Mboujimaï, cabine d'Ambanga, pourra engendrer. Si nous ne sommes pas sensibles à cet élément, nous risquons de perdre tout un financement qui est pour le bien de notre communauté. Le ministre provincial de la Justice, dans son discours, a rendu un hommage mérité au président de la République, Félix-Antoine Sekedi-Chilombo, qui a trouvé le financement de ce projet. Il a défini l'objectif premier poursuivi par cet atelier. Disons que ces assises interviennent dans la prévention, atténuation des risques et la réponse au VBG et exploitation des abus sexuels. Et juste à côté, dans la province du Cassez-Oriental, nous allons parler de cette dotation de 100 motos par la Banque mondiale au service des régies financières. Cérémonie grandeur nature, c'est sur l'esplanade du bâtiment administratif du Cassez-Central qu'elle a lieu. Les choses de l'exécutif provincial, Joseph-Louis Kamboulou-Konko, aux côtés de son agent, Jean-Pouyinda Markandende, et des membres du gouvernement provincial, reçoit du coordonnateur national du projet encore accédant en présence de la déléguée de la Banque mondiale. 100 motos du type Yamaha et les casques, des ordinateurs ainsi que des matériaux de bureaux, c'est la composition de cette dotation destinée à la direction générale des recettes du Cassez-Central, des G4. Elle vit à permettre cette région financière provinciale d'améliorer les conditions du travail de ses agents dans l'optique de les voir accroître la mobilisation des recettes, indique Godefroy-Misséna, coordonnateur national du projet encore. Il est important que sur les budgets de la province, désormais soient financés entièrement par les ressources propres. Et cela est possible lorsque nous mettons en place les mécanismes qui font que les recouvrements des recettes se rapprochent du potentiel fiscal d'un province. Dans sa prise de parole, le numéro 1 du Cassez-Central a rendu hommage au président de la République, Félix Antoni Segué de Tchidombo, pour sa vision axée sur les résultats. Conformément aux prescriptions de la Banque mondiale en la matière, ou en matière de la bonne gouvernance, que le matériel remis à chaque bénéficiaire fera l'objet d'un suivi sérieux. L'autorité provinciale a par ailleurs plaidé auprès de ses partenaires pour la construction des bureaux au poste de payage, la rénovation de ceux de la DG4 et marchés publics, la facilitation des privés des valeurs, ainsi que pour les renforcements des capacités en faveur des membres du gouvernement provincial. Et pour combler le fossé de compétences dans l'industrie minière, tel est le thème retenu pour la cinquième édition Kielo Bantu, qui est une initiative pour l'amélioration au sein de la société humaine des travaux organisés dans la province du Lualaba, en présence du vice-gouverneur de province et de l'ambassadeur de la Suède. Reportage. Le lancement de la cinquième édition de Kielo Bantu, qui est ce sommet sur le capital humain, avait pour but l'amélioration au sein de la société humaine à vécu dans la ville de Colosie ce vendredi 27 septembre. Face aux partenaires revendant dans différents secteurs, il s'est agi pour cette édition de développer autour du thème combler le fossé de compétences dans l'industrie minière, habiliter la main-d'oeuvre minière. À tour de rôle, différents mots de circonstances ont été prononcés. C'est notamment celui de Joachim Vaverka, ambassadeur de la Suède en République démocratique du Congo. Il a sollicité le soutien de l'initiative de Nkelo Bantu, tout en présentant aussi la réalité du secteur de l'emploi en RDC et le rapport de la Suède face à ce secteur. Les jeunes ont d'énormes difficultés à trouver du travail en raison d'une nombre limitée d'emplois historiques. L'ambassade a pris le développement d'un projet de partenariat public privé basé sur l'approche du développement de systèmes de marché. Ce projet vise, entre autres, à renforcer les compétences des jeunes dans le secteur des engins lourds en fonction des besoins du marché. Le vice-gouverneur de la province du Lola-Bas, Clément Moufounji, a pour sa part présenté le bien fondé de cet atelier dans la province du Lola-Bas. Et nous venons élever une importance cruciale pour notre province du Lola-Bas. Je tiens à accueillir chaleureusement l'ambassadeur du Lola, dont la présence ici à Clément Moufounji, témoigne de l'engagement de la Suède envers le développement du Lola et la coopération internationale dans le domaine mini. Cinq groupes ont été constitués pour ressortir différents défis à relever afin de combler ce fossé de compétences. C'est en l'occurrence la mise à jour du système éducatif, renforcer les centres de formation actuels et inclure les nouvelles technologies dans la formation. À faire l'état de lieu des écoles, de la gratuité de l'enseignement et de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025, c'est la mission qui s'est assignée. Le vice-ministre de l'Éducation nationale, suivez. Le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté se pose sur le tarmac de l'aéroport national d'ici Oumatari ce vendredi 27 septembre 2024. Jean-Pierre Kézamoudro, fils du coin, est fleuré. Soyez les bienvenus parmi nous. Puis cette chaleurie d'accolade avec le gouverneur Jean-Bakomé Togambou avant les autres officiels. Au terme des honneurs de la police nationale congolaise, Jean-Pierre Kézamoudro reçoit les ovations de la notabilité locale mais aussi des militants et cadres de partis politiques, membres de l'Union Sacrée de la Nation en Provence. Il se félicite du niveau de laquelle il lui est réservé par ce frais de serre. Je suis particulièrement ravi de voir le niveau de la mobilisation pour ma quai dans Mootou et les natales, dans la ville d'Issyro. Je suis également très content de voir que le gouverneur ou les hauts cadres de l'Éducation nationale, les membres du comité de sécurité ont effectué le déplacement de l'aéroport afin de m'accueillir et me rendre les honneurs du Amora. S'agissant de la toute première mission qu'il effectue dans sa province natale, le vice-ministre livre des précisions suivantes. Maintenant, je suis dans la province éducationnelle du Haut-Touelé 1. Je vais également effectuer le déplacement dans la province éducationnelle du Haut-Touelé 2 pour m'acquérir de l'effectivité de la gratuité, de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025. Dans le centre-ville d'Issyro, Jean-Pierre Kézamoudrou a été en tête à Tchott avec le gouverneur Jean-Pakomé Togambo dans son cabinet de travail. Sachez également qu'une délégation de haut niveau de l'agence belge de développement séjourne dans la province du sud de Oubongi. Ils étaient reçus par le gouverneur de province. Les membres de cette agence belge ont été informés des différents problèmes qui bloquent le développement de la province du sud de Oubongi. Reportage. La province du sud de Oubongi a accueilli ce mardi 24 septembre une délégation de haut niveau de l'agence belge de développement, Enabel en sigle. Celle-ci est conduite par M. Jean Van Wetter, le directeur général de Enabel, basé à Bruxelles, et d'en font partie un représentant de l'ambassade de Belgique à Kinshasa et l'équipe dirigeante d'Enabel en RDC. Peu après son arrivée, cette délégation, accompagnée de Mme Maroukaya, managère d'Enabel Guimena, a rencontré le gouverneur de province, le pasteur Mbonga Lobomiché, pour présenter des civilités et échanger sur la coopération bilatérale au niveau de la province. Le gouverneur, assisté du gouverneur et de son directeur de cabinet, après leur avoir souhaité la bienvenue, a mis à profit cette occasion pour présenter à ses hôtes les défis majeurs que son gouvernement doit relever pour booster le développement de sa juridiction. Aussi a-t-il revelé la source des ressources financières pour sa politique, sans oublier les partenaires financiers qui accompagnent son gouvernement et parmi lesquels Enabel. En réponse, le directeur général de Enabel, ce partenaire du Sud-Bangui qui met en œuvre des projets dans le secteur de l'éducation, de la santé, de l'agriculture et de la gouvernance, a rassuré le gouverneur de province de l'accompagnement de sa structure. Au sortir de cette séance, marquée par des échanges très structueux, le directeur général s'est confié à la presse en ce terme. Alors pourquoi une si grande délégation ? C'est parce qu'on a investi un montant significatif dans le cadre d'un programme de collaboration avec la République démocratique du Congo et en particulier sur la province du Sud-Bangui. On a commencé ce nouveau programme il y a un peu plus d'un an et on veut s'assurer que ce programme réponde bien aux priorités du gouverneur qui a été récemment élu. Donc on a une réunion extrêmement importante pour assurer le cadrage de nos activités et de répondre aux défis de la province qui sont très importants. Et puis à l'Équateur, le gouverneur de province Bobo, Boloko, Bolumbo vient de regagner à la ville de Bandaka au terme d'une mission officielle ici à Kinshasa. De quoi s'agissait-il ? Les détails dans ce reportage. Le chef de l'exécutif provincial de l'Équateur a été accueilli au pied d'avion par le comité provincial de sécurité et tous les corps constitués de la province. La population de Bandaka ainsi que celle venue des territoires environnants se sont mobilisés comme un seul homme pour réserver un accueil délirant et triomphal à celui qu'on appelle affectueusement l'espoir de la province de l'Équateur qui revient dans sa province comme un bon père de famille. La JBSR remplit de projets pour le développement de son entité. De l'aéroport, son cortège s'est ébranlé par-delà les grandes artères de la ville de Bandaka jusqu'au parc d'attraction Joseph Kabila ou a chuté le gouverneur de province pour enfin adresser un discours magistral à sa population. Je commence par rendre mes hommages le plus déférent au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo pour la confiance placée en ma personne pour conduire à bon port la destinée de cette province. Je ne pouvais revenir dans la province juste après mon investiture. J'ai ramené dans ma JBSR des solutions aux nombreux problèmes qui freinent l'élan du développement de la province de l'Équateur. Ainsi, j'interpelle les filles et fils de l'Équateur à préserver la paix et l'unité gage de tout développement. C'est arrivé triomphal du gouverneur Bolo Kobolumbo-Bobo est un pari gagné qui confirme son leadership. Et puis les forces politiques du Okatanga ne cessent d'appeler la population à soutenir les efforts du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo pour le retour de la paix. Reportage. En marge de la célébration de la Journée internationale de la paix, en République démocratique du Congo, cette journée est célébrée dans un contexte d'une guerre imposée au pays par ses voisins belluqueux. A l'occasion, les ambassadeurs universaires de paix, dix réseaux des ambassadeurs universaires de paix, ont appelé à l'éducation de paix et au soutien aux efforts inlassables entrepris par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour le retour de la paix dans la partie orientale. Nous invitons donc les populations du monde entier à bannir la guerre et ses corollaires afin de vivre ensemble dans un esprit de paix et d'harmonie, de respect et de reconnaissance envers autrui. La paix est une donnée si n'est pas non au développement économique et même une aspiration noble et essentielle qui constitue le seul chemin vers un monde meilleur et plus juste pour tous. Voilà pourquoi nous saluons la diplomatie agissante de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo qui ne ménage aucun effort pour que la paix règne en République démocratique du Congo. A noter que cette journée coïncide avec les lancements du sommet pour l'avenir des Nations Unies qui visent à relancer les efforts de paix à travers le monde pour atteindre les objectifs du développement durable à l'horizon 2030. L'ambassadeur Babakour de Rahman Abdou salue la détermination du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo pour développer la RDC et travail pour le retour des paix dans l'Est. Le gouverneur de la province du Koulou, Félicien Kiwaii, a procédé à l'évaluation des conditions de travail dans différents services provinciaux de la fonction publique. L'objectif était d'apporter une motivation et encouragement pour une bonne prestation. C'est un reportage de la RDC Koulou. Dans le souci de s'assurer des bonnes conditions de travail des agents de la fonction publique de son ressort, le gouverneur de la province du Koulou, Félicien Kiwaii-Mouadis, a visité ce mardi 24 septembre 2024 les divisions provinciales des finances et des budgets à Bandoudouville. Il a été accompagné du ministre provincial de l'Intérieur, Jean Malon Bongompassi. Après un entretien de quelques minutes au bureau de travail du chef de division de finances Adéle-Mouadis, le numéro 1 de Kouloua a sillonné tous les bureaux qui regorgent ces divisions pour s'enquérir des conditions auxquelles travaillent ses personnels. Face à la presse, Félicien Kiwaii a indiqué ce qui suit. Non, mais le constat à l'ère de la mondialisation, les gens ne travaillent pas dans de bonnes conditions. D'abord, par constat, la province de Koulou, où la ville de Bandoudouville, ça fait excessif, très chaud. Alors, les gens travaillent dans ces conditions, je ne sais pas comment. Et puis, l'effectif est nombreux, et puis l'espace est limité. Le besoin est l'air de donner des conditions dignes du travail. Et là, il nous faut un peu de moyens. Juste après, le gouverneur de Provence et sa suite ont visité les installations de la direction générale des recettes d'Ikwilu, de Gérec en sigle, où il a inspecté les déroulements des travaux, des constrictions de la clôture de cette régie financière. Et dans la province de la Lomami, plusieurs activités ont été déployées par le gouverneur pour le développement de cette entité territoriale. Vacances parlementaires de travail pour le député national Joseph Fakabouimbaï Omwadi au territoire de Loulou, province de Lomami. Après son arrivée triomphale à Mbaya Mousséna, dans la chefferie de Molundou, Lely Acer a assisté à la finale du championnat de football organisé par lui-même. En sa présence, les équipes finalistes ont joué les derniers matchs. Avant de procéder à la remise des coupes, cadeaux et enveloppes aux deux équipes finalistes, l'homme de Moneditour et espoir de Loulou s'est adressé aux joueurs. Après ces quelques mots de morale, le député Joseph Mbaya Omwadi, le représentant du grand-chef de Molundou, les deux députés provinciales, Acer et Doximile Mba et Tristel Keta, ont assisté l'initiataire dans la remise des médailles et des primes. D'une agglomération à une autre, le cortège du député national Joseph Mbaya a récité un autre racket chaléré à Tchimanda, à Kangal Kambay, à Louvou, à Kalamba, à Moukanda et à Wikong. Partout ici, Joseph Mbaya disait merci à ses électeurs, à ses du président, Félix Pisekedi. Même à Wikong, Lely Acer n'est pas passé inapercie. Dès l'entrée, des braves femmes ont accompagné le député Joseph Mbaya jusqu'à sa résidence de transit. Chantant à la gloire de Lely et scandant des slogans in canetine tout au long de la marche, ces mamans de Wikong ont pimenté le bref séjour de Mbaya Omwadi à Wikong. Pour ses premières vacances parlementaires de la législature 2024-2028, Joseph Kabou Mbaya Omwadi a terminé son congé à Loupouta, chéflé du territoire de Loulou. Empruntant la route nationale numéro 1, le délabrement fort avancé du pont Loulou a attiré l'attention des députés nationaux à Serres. Cet ouvrage d'importance est devenu un danger public et l'intervention du pouvoir central s'impose. Sinon, les véhicules poids lourds de Mboujimaï ou Loubou Mbouchi et Golosi vont se noyer dans l'un des quatre matins. Et à Kinshasa... Sultani... À Kinshasa, vous le savez, la commune de Ngaliema est menacée par plusieurs têtes d'érosion. Les travaux anti-érosifs ont été lancés. Tout doit rentrer dans l'ordre et les constructions anarchiques érigées sur la voie publique doivent subir la rigueur de la loi. Sans pour autant avoir un pouvoir de coercition, les bourgmestres de la commune de Ngaliema, Dieu merci Maïban Zilwanga, tirent la sonnette d'alarme et promettent d'en faire part à l'autorité de la ville. Nous sommes au quartier Mamaémou, localité Grand Monde, dans la commune de Ngaliema. Dans un autre décor, beaucoup plus environnemental, l'autorité municipale a constaté les débuts des travaux de lutte anti-érosive dans les quartiers comme Munganga, menacés dangereusement par ces têtes d'érosion. Nous demandons à la population rivéraine de rester calme. Nous avons saisi le dossier. Nous avons fait un effort toujours d'agrandir et de construire pendant la nuit. Mais cette fois-ci, nous demandons à l'autorité urbaine de la ville de Prophète de Kinshasa, parce qu'il a construit déjà. Nous demandons à l'autorité urbaine de signer un arrêté de démolition pour rétablir notamment la population rivéraine dans ses doigts et de permettre aussi à la rivière de Kinshasa de circuler normalement et de se produire normalement pour éviter qu'il y aura, lorsqu'il y aura de bruites abondantes, qu'il puisse faire des dégâts matériels et des dégâts humains. Satisfait du travail en cours, le bourgmestre de la commune de Ngaliema ne s'est pas privé de remercier le chef de l'État pour l'intérêt qu'il accorde à cette entité administrative. Et nous allons terminer par ce premier symposium national des soins palliatifs en RDC, un symposium organisé à l'Université de Kinshasa. Il est placé sous le thème Ensemble déployant les soins palliatifs en RDC, ONG sectoriels, les sciences, les médecins, psychologues et autres venus de différentes provinces ont participé à ces travaux. Sultani River, dans la commune de Ngaliema, cadre choisi pour la tenue du premier symposium national des soins palliatifs en RDC. Plusieurs participants venus de différentes provinces de la RDC de l'étranger. Ensemble, déployons les soins palliatifs en RDC, c'est le thème dévoilé par les professeurs désirés. Machinda, président de l'Association nationale congolaise des soins palliatifs, est bien avant de saluer la présence de tous les participants en précisant les motifs de cette rencontre consacrée essentiellement à l'échange d'expériences entre les personnes de terrain, une part, et les établissements d'enseignement des soins palliatifs de l'autre. Satisfaction immense du représentant du directeur de l'Institut national de santé publique et autres anonymes pour avoir été informés du déploiement déjà des soins palliatifs en RDC. Docteur Yuma Ramazani, secrétaire général à la santé publique, hygiène et prévoyance sociale a encouragé cette initiative qui vient appuyer la couverture santé universelle prônée par les chefs de l'État. Plusieurs autres exposés de hautes factures se sont succédés sur la même thématique. Il faut signaler que deux jours des présimposions ont eu lieu à l'étape de l'uniquine. Ce journal est terminé. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales. Retrouvez à 20h Nancy Odia pour un nouveau journal. Au revoir. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada